et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne geektech j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui en fait ça sera une vidéo suite à une demande par rapport à windows donc et c'était en fait une demande pour savoir comment modifier la langue au niveau de windows voilà surtout si vous achetez un pc portable par exemple de case et que vous avez par exemple de l'espagnol ou c'est en anglais et que vous souhaitez le basculer sur une autre langue tel que le français par exemple donc c'est tout à fait simple et ce que je vais faire c'est que je vous montre par rapport aux différents systèmes de windows afin de pouvoir savoir selon le windows que vous utilisez comment gérer cela donc on va pouvoir commencer donc la manipulation elle est vraiment simple alors il ya première chose on va passer par windows 7 donc le premier on va dire windows 7 et vista donc l'un ou l'autre c'est les mêmes manipulations donc par défaut par rapport à certaines versions il suffit d'aller sur windows update donc il suffit d'écrire update ou bien sûr d'aller dans le panneau de configuration afin de pouvoir le trouver sinon vous l'avez également d'en démarrer tous les programmes donc tous les programmes tout simplement et donc en étant sur ce point vous avez les mises à jour importantes qui sont disponibles et également les mises à jour facultatives donc dans la partie mise à jour facultative c'est là qu'on va cliquer et bien sûr ici vous avez toutes les langues disponibles donc ou que windows va vous proposer par ailleurs donc le fait d'être actuellement sur ce point vous avez la possibilité de cocher bien sûr la langue que vous souhaitez donc chinois allemand anglais voilà arabe italien anglois par exemple vous n'avez pas le français vous faites le français vous souhaitez que ça soit l'onglet vous cochez l'onglet vous faites ok et il suffit d'installer les mises à jour donc on voit bien que j'ai coché dans la partie facultative une seule langue donc une mise à jour facultative sélectionnée et le fait de pouvoir l'installer ça vous permet de l'avoir sur votre ordinateur directement donc après cela bien sûr du moment que ça sera fait il suffit d'aller dans le panneau de configuration chercher la partie langue alors on va chercher ensemble donc voilà c'est parti région et langue il suffit d'appuyer dessus et vous avez la possibilité de pouvoir changer la langue que vous souhaitez que ce soit au niveau du clavier comme au niveau du système et voilà vous pouvez en fait à ce moment là pouvoir mettre la langue que vous souhaitez et bien sûr pouvoir l'appliquer tout simplement alors donc on voit bien que actuellement le tout est en français il n'y a aucun souci sur ce point dans le cas où bien sûr vous ne trouvez pas les langues possibles dans la partie windows update il faut que vous partez en fait sur le site que je vous mettrais bien sûr de toute façon je mets tout en description pour que vous puissiez avoir plus de détails donc sur le site proji.sk donc ce site c'est un site de virtualisateur donc vous téléchargez l'exécutable virtualisateur que voilà on trouve ici je vais l'ouvrir déjà donc là ça me met bien évidemment que je n'ai pas besoin de ce programme afin de pouvoir changer de langue parce qu'il a détecté que j'avais la possibilité de pouvoir le faire mais voilà dans le cas où vous ne l'avez pas vous cliquez dessus vous ouvrez donc actuellement j'ai le français comme langue principale et après bien sûr sur le côté gauche vous avez les systèmes donc comme on l'a dit soit c'est Vista soit c'est Windows 7 il suffit de sélectionner la version que vous utilisez par exemple on va faire par exemple le Windows 7 64 et vous avez les packages des langues que vous pouvez choisir donc du moment que vous sélectionnez un des packages il suffit de le télécharger voilà et par la suite en revenant sur la partie du programme virtualisateur vous faites ajouter une langue et vous sélectionnez l'emplacement vous avez téléchargé la langue en question que vous avez téléchargé et vous faites ouvrir du moment que c'est fait voilà vous pouvez la changer directement et mettre à jour la langue en question donc ça c'est au niveau de Windows 7 on va vérifier également par rapport à Windows 8 et Windows 10 donc nous voilà en fait au niveau de Windows 8 et 8.1 donc c'est la même chose donc on va dire 8.1 plutôt parce que je suis sur 8.1 et voilà pour pouvoir effectuer un changement de langue au niveau de 8.1 il suffit tout simplement d'aller bien évidemment dans panneau de configuration toujours donc dans ce dernier vous avez la partie langue donc soit si vous êtes en petite icône ou en grande icône sinon vous pouvez faire en catégorie et vous avez ajouter une langue donc on va se mettre dessus donc on voit bien que également sur ce dernier je suis en français voilà donc si on veut tout simplement ajouter une langue il suffit de cliquer sur ajouter et vous avez la langue par ordre alphabétique bien sûr vous pouvez faire une recherche directement pour chercher au lieu de voilà on voit bien que anglais est disponible je peux cliquer dessus voilà ouvrir et je peux sélectionner celui que je veux bien sûr si vous êtes déjà en anglais vous allez pouvoir chercher french pour pouvoir trouver français et pouvoir l'ajouter et en français bien évidemment vous avez voilà donc on va faire français si ça veut bien d'accord donc ça n'a pas répondu tel que oui parce que j'étais pas sur la bonne page donc français on voit bien que il y a plusieurs choix au niveau du français donc il y a français Belgique, Canada, ainsi de suite donc français France, c'est celui qu'on choisit tous généralement, et voilà, donc si ce n'était pas, ou si c'est en anglais, vous sélectionnez français France, et vous pouvez appuyer sur le bouton ajouter tout simplement, donc voilà au niveau de Windows 8.1 donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué pour pouvoir le faire, contrairement à Windows 7, ainsi que Vista entre parenthèses pour certaines versions où il faut utiliser le virtualisateur mais sinon, ce n'est pas compliqué pour changer au lieu de modifier ou installer tout un système avec la langue français directement alors, donc, puisqu'on a passé de Windows 7 à Windows 8 et 8.1, on va passer à Windows 10 pour qu'on puisse vérifier cela donc nous revoilà en fait au niveau de Windows 10 et c'est le dernier qu'on vérifie donc sur Windows 10, pour pouvoir changer la langue ce n'est pas compliqué non plus il suffit de cliquer sur le bouton démarrer d'aller sur la partie engrenage autrement dit paramètres puis aller sur Heures et Langues en appuyant dessus, vous avez Régions et la Langues donc un petit message qui apparaît et dans ce dernier, voilà donc pour l'instant, comme on a d'habitude d'utiliser la langue française, c'est en français si c'est en fait avec une autre langue genre anglais ou autre il suffit d'aller sur Ajouter d'appuyer sur Français, par exemple et voilà, par exemple, on va essayer un autre pour mettre en place donc il s'ajoute dans la liste on appuie dessus on appuie sur Options et on appuie sur Télécharger donc là, il s'est lancé directement donc on peut afficher la progression donc du moment que c'est téléchargé bien évidemment on revient sur la page principale donc Régions et Langues donc du moment que c'est téléchargé complètement vous faites définir comme langue par défaut bien évidemment du moment que ce sera fait un redémarrage est nécessaire afin que la langue soit appliquée d'une manière correcte et à 100% donc je pense qu'on a fait le tour de Windows 7 Vista 8 et 8.1 et en dernier lieu, voilà le 10 j'espère que c'est très clair pour vous et que ça va vous être surtout utile surtout pour ceux qui l'ont demandé n'hésitez surtout pas de poser des questions au niveau du commentaire je n'hésiterai surtout pas d'y répondre que ce soit pour bien sûr l'explication que je viens de donner au niveau de cette vidéo ou par rapport en fait tout simplement à autre chose que vous souhaitez vérifier ou demander voilà, donc sur ce point je serai toujours disponible et j'espère en fait que tout cela vous a plu n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis et de laisser un pouce bleu si voilà donc cette vidéo vous est utile et si ce n'est pas le cas n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir suivre la vidéo d'ailleurs la prochaine vidéo en fait que je vais mettre ce sera par rapport à un déballage d'un nouveau produit que je viens d'acquérir en fait pour bien sûr améliorer la chaîne j'espère que vous allez pouvoir le voir par la suite et je pense que sur ce fait il ne me reste que de remercier de votre écoute et de votre attention et je vous souhaite une excellente journée portez vous bien